Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans un premier podcast avec Mickaël Clément, nous avons abordé la préparation à l'effort via des échauffements spécifiques, via des échauffements spécifiques, des massages spécifiques. Dans ce second podcast, nous allons traiter des tendinopathies, donc des tendinites. C'est un sujet qui est délicat puisque quasiment tous les pratiquants de musculation ou sportifs auront dans leur vie une inflammation. Et ensemble, on va aborder le sujet. Bonjour Mickaël, comment vas-tu ? Oui, ça va. Bonjour à tous. Ça va très bien, merci. Bon, super. Donc, tu avais préparé quelques informations pour essayer d'être amené à avoir un maximum de conseils. Il faut savoir que tu es cliné et en fait spécialisé dans le sport. Oui, exactement. Donc, par rapport aux différentes tendinites et blessures, quelles sont les tendinites, on va dire, les plus récurrentes que tu as ? Alors, en général, avec tendinite, on va forcément retrouver l'épaule. Avec, en général, ça va être supraépineux, long biceps, en général. Et au niveau du coude, celle qu'on retrouve souvent, tout ce qui est, comment on appelle, tennis elbow, donc les douleurs au niveau de l'insertion à ce niveau-là, au niveau du coude, la face latérale du coude. Et après, donc ça, c'est plutôt en musculation, on va dire. Après, c'est vrai que dans d'autres sports, on va retrouver beaucoup le genou, dans tous les sports de saut. Et dans les sauts et dans les sports de course, là, tendons d'Achille, en général. Les rugbymen aussi, je remarque qu'ils ont des affirmations au niveau des genoux, ils ont des affirmations aussi au niveau du talent d'Achille, vont être amenés avec tous les impacts qu'ils ont. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors, on a un crampon, on va augmenter justement le grip au sol. Donc du coup, on met beaucoup plus de tension sur notre chaîne, au niveau des chevilles, genoux, etc. Donc là, tu mens, c'est très compliqué. C'est vraiment une chose délicate, parce qu'on est vraiment dépendant du sport. Et donc, on ne peut pas être amené à essayer de maximiser le risque zéro, qui n'existe pas. Donc actuellement, toi, quel est vraiment le premier conseil que tu peux aborder en rapport justement à la tendiopathie ? Quel est le premier réflexe à avoir ? Alors, le premier à avoir et qui est en général un effet que beaucoup de gens ont quand je les reçois au cabinet, c'est de ne pas se reposer. Éviter les longues phases de repos en se disant, bon, si je ne fais rien, ça va passer. Voilà, c'est vraiment une des choses les plus importantes. En fait, c'est la réaction première qu'ont les gens, j'ai mal, ah, bon, je vais m'arrêter, ça va peut-être passer. Et en général, les gens, ils attendent une semaine, deux semaines, ça ne passe pas. Un mois, ça ne passe pas. Et après, moi, je les récupère trois mois après. Et en fait, là, il y a un gros travail de rééducation à faire pour le coup. Donc voilà, continuez d'avoir... Et d'ailleurs, justement, pourquoi ça ne passe pas au final ? Parce que comme on ne soucie plus le tendant, on pourrait penser que le tissu lui-même va se régénérer. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe au final pour que ça ne guérisse pas ? En fait, c'est comme... Bon, après, il y a différents tissus. Mais on va dire que la plupart des tissus chez l'homme, en fait, ils ont besoin d'une contrainte pour cicatriser ou pour se développer. Et en fait, avec le repos, pas de contrainte. Donc en fait, le tendon, il se dit, pourquoi j'aurais besoin de me renforcer, en fait ? Voilà, pour faire simple. Et donc du coup, il faut vraiment mettre de l'attention, raisonnablement, sur ce tendon pour provoquer une cicatrisation. Donc pour résumer, si j'ai une inflammation, c'est que je vais continuer de faire un travail dessus, cependant avec une charge très modérée, juste pour le vasculariser et pour lui donner un signal d'inflammation, qu'il se restructure. Oui, voilà. Alors après, c'est vrai que quand on a une grosse tendinopathie, un premier jour, voilà, on va avoir une grosse réaction. Pendant les deux, trois premiers jours, on peut dire repos. Mais il va falloir assez rapidement revenir sur un exercice, voilà, un exercice qui va mettre en contrainte ce tendon. D'accord. Donc par exemple, admettons, portant l'hypothèse que j'ai marie à l'épaule sur un développé couché, donc que je vais avoir tous les tendons supras, infras, supineux, potentiellement inflammés, il faut que je maintienne un effort ou que je remplace ce mouvement par un autre pour essayer justement d'être amené à limiter cette contrainte spécifique au tendon qui me crée une inflammation. Alors, je passerai en fait différents cas. Le premier déjà, en fait au niveau de l'épaule, c'est toujours pareil, c'est très difficile de savoir la structure qui va être atteinte. Alors après, la tendinopathie, elle va être mise en évidence à l'échographie. Et moi, je remplacerai plutôt, si on a mal sur un développé couché, admettons, on va avoir soit long biceps ou supraépineux. Moi, je remplacerai, en fait, dans la rééducation, je mettrai un exercice spécifique pour charger le supraépineux, par exemple, ou la longue portion du biceps. Je retirerai l'exercice polyarticulaire qui ferait mal et je passerai sur un exercice d'isolation pour vraiment cibler le muscle et le tendon. D'accord. Donc toi, de façon empirique, tu as remarqué qu'il n'y a quasiment que les échos qui permettaient vraiment de cibler où se trouvait l'inflammation, c'est ça ? En fait, c'est le... Enfin, l'écho, c'est pas... Moi, c'est dans les études, c'est comme ça. C'est pour savoir si on a une tendinopathie, c'est l'échographie qui va nous la donner, en fait. L'échographie, elle va mettre en évidence cette altération de la structure tendineuse, en fait. Comme je disais, il n'y a pas qu'une inflammation dans une tendinite, il y a une inflammation, c'est vrai, mais il y a aussi une restructuration complète du tendon avec des fibres collagènes, en général, le type 1, comme je disais, qui vont être remplacées par des fibres qui sont de moins bonne qualité pour un tendon. Et on va aussi avoir ce qu'on appelle, en fait, une néovascularisation. Et en fait, au milieu du tendon, on va avoir l'apparition de certains vaisseaux qui n'ont rien à faire là, en fait, et qui vont poser problème. Donc, c'est vraiment une modification complète du tendon, la tendinopathie. Une chose, déjà, qui est intéressante de définir, on parle souvent de collagène, de glycine. Il faut rappeler que le tendon est principalement, en fait, structuré de collagène. C'est ça ? Exactement. Après, il y a différents types de collagène. Pour le tendon, c'est du type 1. Pour le tendon, en général, c'est du type 1, en fait, du collagène de type 1. D'accord. Lorsque, par exemple, une personne va entreprendre l'action de prendre du collagène régulièrement, est-ce que ce collagène, justement, qu'on va prendre, va stimuler la resynthèse de notre propre collagène ? Alors, en fait, moi, quand on parle, je parle de collagène en général, moi, je pense au peptan directement. En fait, le peptan, il a la capacité, déjà, d'apporter les acides aminés et tout ce qu'il faut pour restructurer le tendon. Et il me semble que, d'après ce que j'ai lu, en fait, vu qu'il est, c'est un collagène qui est hydrolysé, donc c'est des molécules qui sont bien plus petites que le collagène original, et bien, en fait, ça va stimuler, ça va informer le corps qu'il y a une destruction aussi au niveau du collagène, au niveau du tendon, qui n'a pas forcément lieu, mais en fait, par la présence de ces petites molécules-là, et qui va, en plus, dire au corps, il faut régénérer plus. Donc, d'une part, ça apporte ce qu'il faut pour régénérer, et d'autre part, ça met en jeu les processus qui vont régénérer. Donc, ça a une double action. D'accord, donc ça simule la synthèse, justement, du recréation du tissu. Donc, là, pour le moment, en gros, pour synthétiser cette première partie, on a un style d'inflammation. Donc, la douleur peut être une douleur chaude, une douleur qui pique en termes de ressenti, puisque c'est vrai qu'on peut avoir plein de ressentis des douleurs musculaires, des douleurs alimentaires qui sont très différentes, pour revenir, les gens qui ne souffrent pas, mais le tendon, c'est ce qui relie l'os au muscle, et ce qui met énormément de tension. Contrairement au muscle, on peut énormément hypertrophier le muscle, cependant, lui, le tendon, augmente sa résistance, mais pas à un niveau illimité. Oui, c'est vrai que... C'est vrai que je confirme ce que tu dis, exactement. Voilà. Donc, dans la première partie, sur les échauffements, on parlait de vasculariser un maximum le tissu pour être amené à l'amener à un effort, donc série longue, automassage. Et maintenant que, admettons, l'inflammation à s'est installée, surtout ne pas s'arrêter, pour être amené à continuer de vasculariser et de lui créer un stress, pour lui dire, Coco, je veux que tu dirisses. Alors, de façon, on va dire, psychologique, c'est quand même très pénible de s'entraîner sur une douleur, parce que, potentiellement, on a l'impression qu'on fait encore plus de mal. Alors, comment juger, justement, de ce que c'est bon ou c'est pas bon ? Est-ce que tu as des conseils là-dessus ? Oui, alors, je vais te dire deux choses. Déjà, la première, en fait, c'est que... Alors, le truc, c'est comment... Déjà, comment s'entraîner sur une tendinopathie ou comment renforcer son tendon ? En général, on va avoir deux protocoles distincts. On va avoir un qui s'appelle le protocole HSR, donc c'est heavy slow resistance, en gros, qui va consister à faire des séries avec un tempo lent. Donc, en général, ça va être 3-4 secondes sur la phase concentrique, 3-4 secondes sur la phase excentrique, avec une charge relativement lourde. C'est là qu'on pourrait penser, tendons, on va... Alors, effectivement, on met des charges plus légères que quand on s'entraîne normalement, mais là, il faut quand même garder une charge lourde et s'entraîner lentement. Donc, c'est-à-dire 3-4 secondes, comme j'ai dit, sur la concentrique, 3-4 secondes sur l'excentrique. Et ensuite, on a un deuxième type d'entraînement, c'est le tendon neurotraining. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le tendon, quand on a une tendinopathie, en fait, le muscle, il se contracte moins bien. C'est-à-dire... En fait, on va avoir une asynchronie au niveau des fibres musculaires, c'est-à-dire que le muscle ne va pas être recruté dans sa globalité. Alors ça, on ne sait pas d'où ça vient. Enfin, moi, en tout cas, quand je disais les études, on ne sait pas encore d'où ça vient. Est-ce que c'est le fait d'avoir une douleur qui empêche le muscle de bien se recruter, ou est-ce que c'est le fait que le tendon soit altéré qui empêche le bon recrutement du muscle ? Ça, on ne sait pas encore. Mais on sait que travailler, du coup, avec un stimuli qui peut être visuel ou auditif et donc qui permet de donner un tempo aux répétitions et donc à l'exercice, ça va aider justement à recruter le muscle, en fait, de limiter les asynchronies, en fait, et de mieux recruter le muscle. Donc ça, c'est deux types d'entraînement qui sont vraiment intéressants. D'accord. Est-ce que, peut-être dans des études, ils ont comparé des contractions isotoniques à des contractions, on va dire, artificielles par l'électrosimilation pour voir l'activation des effets musculaires ? Alors, j'ai de la comparaison sur de l'isométrique, j'ai de la comparaison sur de l'excentrique, parce que pendant un moment, on entraînait beaucoup le tendon en excentrique pour la sentinopathie et ils se sont rendus compte que le... Alors, on avait les mêmes résultats pour l'excentrique et HSR, protocole HSR, mais en fait, pour l'excentrique, il fallait faire les exercices deux fois par jour et pour le HSR, une seule fois. Donc c'est pour ça que ça a été retenu mieux HSR que juste excentrique. Après, il me semble qu'isotonique, ils ont fait des contractions aussi en statique, mais je ne pense pas que ça a été le meilleur des effets. Et je voulais dire une chose. Dans l'hypothèse du tendon neuro-training, ce qui aurait été intéressant de voir, c'est par exemple, si c'est un manque d'afflux nerveux de par le fait que le tendon est lésé, il n'y a pas de contraction. Alors que si j'envoie une châtaigne via l'électrostimulation au muscle, on aurait pu par exemple penser... Oui, effectivement. Ah oui, je ferais que... Effectivement, on peut même combiner du coup l'exercice en HSR avec un appareil d'électrostimulation pour avoir justement ce recrutement complet au niveau... Oui, c'est vrai que... Non, je n'ai pas d'études sur ça, mais effectivement, ça serait bien cherché. J'aurais fait une étude sur le sujet dans le sens où... Bon, peut-être c'est un petit peu complexe ce qu'on dit, mais en gros, c'est soit mon cerveau envoie l'information à mon muscle de se contracter par le fait que j'ai une lésion, il y a une sécurité qui va s'activer, qui va inhiber le signal pour dire stop, je suis baissé, moi je ne veux pas me contracter. Et pour révéler de ce style de nos potentiels, eh bien, en fait, je court-circuit de ce schéma de... C'est moi qui contacte par une machine artificielle, donc l'électrostimulation, complexe, ce genre de choses. Et donc, j'ai mon muscle qui va se contracter quoi qu'il en sorte puisque le signal nerveux sur les motoneurones va arriver et va contracter le muscle. C'est pour ça que, par exemple, on a une fatigue un peu nerveuse qu'on sait travailler, on a un arrêt du signal nerveux ou une diminution. et quand on continue l'effort avec l'électrostimulation, le muscle, au final, se contracte à fond. Donc, il ne faut pas rentrer dans le sur-entraînement comme ça, au niveau des tissus, on peut se blesser. Mais c'est vrai que ça aurait été une approche intelligente de se dire, alors, on ne peut pas le faire en test nous-mêmes puisque c'est très compliqué, il y a plein de protocoles, mais c'est vrai qu'au point de vue d'avoir une expérience mentale de la situation, ça peut déjà nous donner des idées de se dire que peut-être c'est plutôt une protection du corps. Après, c'est vrai que dans les études, ils ne savent pas encore précisément pourquoi, mais a priori, on saura peut-être bientôt. Moi, la dernière fois que j'ai lu, c'était des études de 2016, peut-être que depuis, ils ont trouvé. et oui, je voulais revenir sur une chose, vu que tu parlais d'isométrique en contraction isométrique, c'est vrai que les contractions isométriques, notamment, je sais, pour les tendinopathies au niveau du genou, en fait, l'isométrique, ça a vraiment une action antalgique, donc ça permet de diminuer quand même la douleur avant de s'entraîner ou des choses comme ça. Alors, il ne faut pas inhiber la douleur pour après faire n'importe quoi à l'entraînement, mais avant les exercices, par exemple, sur des tendinopathies, on peut travailler un petit peu en isométrique pour abaisser un petit peu le seuil de la douleur, parce qu'après, du coup, tu me demandais tout à l'heure, mais je pourrais conseiller les gens un petit peu sur à quel point on doit avoir mal quand on fait une rééducation sur la tendinopathie. Voilà, ça, c'est la prochaine question, parce qu'il faut savoir une chose, c'est à l'heure qu'on s'entraîne, on va dégager des hormones, et notamment des hormones qui baissent notre seuil à la douleur. Ce qui fait qu'on n'est plus en fait amené à bien jauger la douleur, et comment justement, est-ce que tu as une échelle, est-ce que vous avez une échelle de se dire, ce niveau 1, c'est à ce stade 1, 2, 3, 4, à partir du 3, je ne préconise pas de faire du sport ou autre, est-ce qu'il y a de jauger un niveau où la douleur est trop omniprésente, et dans ce cas-là, ça devient en fait contre-productif, et il est préférable d'avoir 2-3 jours de repos ? Alors, à moins qu'on ait vraiment une douleur hyper importante, en général, on essaye quand même de travailler sur la tendinopathie, après, si on a vraiment une douleur trop importante, on va mettre ça de côté, mais si on a une douleur, on va dire, normale, on peut quand même travailler dessus sans trop de problème, ce qu'il faut savoir juste, c'est qu'en fait, on n'a pas trop d'évolution pour la tendinopathie, c'est-à-dire que, en fait, c'est vrai qu'au niveau à l'écho ou des choses comme ça, on va pouvoir voir un peu où on en est un peu dans la tendinopathie, mais nous, en clinique, en fait, il y a différents stades qui sont décrits, mais en fait, nous, en clinique, on ne peut pas savoir où on est, en fait. Et donc, du coup, en fait, on fait surtout à la douleur, donc il faut qu'il y ait quand même une amélioration au bout d'un moment. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est que quand on va travailler pendant les exercices, il faut savoir que c'est normal d'avoir mal. Il ne faut pas travailler forcément en infradouloureux comme en général on peut le faire pour d'autres pathologies. Là, en fait, il faut quand même avoir une douleur. Alors, pour situer la chose, en fait, si on prend une échelle où zéro, on n'a aucune douleur et 10, c'est vraiment très, très, très douloureux. Alors, Cook, c'est une personne qui écrit beaucoup sur la tendinopathie, c'est une référence mondiale, conseille, en fait, tout au long des exercices, d'avoir une douleur qu'on peut coter environ à 5 sur 10. Voilà. Donc, c'est quand même une bonne gêne. Donc, si on est à ce 5 sur 10, c'est une auto-évaluation, c'est comment nous, on perd sur la douleur. Si on est à ce 5 sur 10-là, on est bon, il n'y a pas de problème, c'est normal. Si on dépasse, ça veut dire que là, il va falloir diminuer la charge ou des choses comme ça, diminuer la contrainte sur le tendon. Voilà. Et ce 5 sur 10-là, si vous êtes dedans, a priori, il n'y a pas de problème. D'accord. OK. Donc, en définitive, peut-être, on continue l'effort, on jauge de façon plus intelligente son effort, on limite peut-être les mouvements explosifs par un travail plus lent. Oui, exactement. Un peu de l'entraînement. En termes de volume d'entraînement, est-ce que je génère un même volume d'entraînement où, par exemple, comme le temps sous tension ne sera pas pareil en termes de tempo, etc., est-ce que peut-être je garde 10 répétitions par série, sur 4 séries, par exemple, sur un mouvement, ou comment ça se passe ? Alors, il y a un protocole pour le HSR qui est complètement détaillé. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'en général, toutes les études sur les tendinopathies, elles sont menées sur le tendon patellaire, donc tendinopathie du genou, et sur la tendinopathie d'Achille. Donc, il faut toujours garder un petit peu un regard critique quand on va basculer ces protocoles-là sur une autre partie du corps. Voilà, c'est tout. Après, en général, le protocole HSR, donc si on a une tendinopathie, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est sur 12 semaines, on choisit, sur le tendon, qu'on veut travailler, trois exercices différents, trois exercices différents. Sur chaque exercice, on va faire entre 3 et 4 séries. OK ? En général, de 10 répétitions, deux minutes de repos entre chaque série d'un même exercice, et on prend cinq minutes de repos entre chaque exercice. Voilà, et le but, du coup, de ces exercices, c'est toujours de travailler sur le collagène, sur la vascularisation, et de travailler, en fait, de protéger le tendon par rapport aux surcharges mécaniques qu'il va subir après pendant les entraînements plus lourds. Voilà, donc par exemple, l'idée même de faire un total repos comme beaucoup de médecins disent, au final, c'est une erreur en soi, parce que le tendon n'est pas du tout justement restructuré. Et encore pire, peut-être, d'être amené à ne pas faire la transalimentation, hydratation et supplémentation amène justement à une non-évolution de la réparation. Oui, mais tout ça, c'est vraiment important, collagène, après, c'est vrai que ça peut coûter un peu cher, mais même de la glycine, déjà, pour commencer, pourquoi pas. C'est sûr que la glycine collagène, déjà, on va en parler. Sur le protocole HSR, est-ce que le tempo est lent, justement ? 3-4 secondes sur la phase concentrique, 3-4 secondes sur l'excentrique. Avec une petite isométrie ou pas de isométrie ? Non, il n'y a pas de isométrie dans l'HSR. D'accord. Donc, contraction, relâchement, contraction, relâchement, et sur des séries de 10 répétitions. En jouant bien et fort. Ok, très bien. C'est pareil, 5 sur 10 tout au long de la série. Certains auteurs diront que sur les dernières répétitions, la douleur, elle peut être égale à 7 sur 10. Donc, vraiment, voilà, sur les dernières répétitions de la série. Voilà. D'accord. Comme ça, ça doit être un peu douloureux de la rééducation. D'accord. Ça va à l'opposé des fois de ce qu'on peut penser. Oui, exactement. C'est... qui prend des notes. Alors, maintenant, justement, une fois qu'on a parlé de ces différents protocoles qui sont très intéressants, est-ce que, de façon annexe, le fait, justement, de prendre, comme on en parlait tout à l'heure, du peptan, qui est un hydrolysa de collagène, le collagène étant la partie structurelle du corps, du muscle, de la peau, des tendons, des ligaments, tout, au final, est-ce que, justement, le fait d'en prendre, va amener à optimisation de leur synthèse de par le fait qu'on donne les briques élémentaires au corps. Et est-ce que toi, par exemple, en tant que praticien, qui n'est praticien, est-ce que tu préconises à tes patients de prendre une supplémentation ? Oui, moi, je conseille, alors, après, c'est toujours pareil, j'ai des, alors, je travaille avec beaucoup de sportifs, mais j'ai toujours une patientèle aussi qui n'est pas sportive, et c'est vrai qu'avec les pratiquants de musculation, qui, en général, sont habitués à prendre des compléments, c'est vrai que c'est un, parce que, les pratiquants de musculation, c'est bien, ils sont curieux, ils s'intéressent à la nutrition, anatomie, complémentation, donc c'est plus facile de parler avec eux qu'une personne qui ne pratique aucun sport, qui a une mauvaise idée des compléments alimentaires, mais moi, directement, avec les patients qui font de la musculation, je parle du collagène en expliquant tout, c'est une protéine qui n'est pas comme la protéine qui va nourrir les muscles, grosso modo, c'est vraiment pour le tendon, toute la structure, ma trice extracellulaire, tout ça, et voilà, ou la glycine, parce que la glycine, c'est un peu moins cher quand même, ça a des effets corrects aussi. Est-ce que, par exemple, tout ce qui est chondroitine, glucosamine, qui sont assez reconnus dans tout ce qui est complémentation de l'articulation, aura un bénéfice, en fait, aussi sur le tendon ? Alors, en général, ça, c'est plutôt des, effectivement, des compléments, vraiment plus pour le cartilage, avec, notamment, la nacétine glucosamine, tout ce qui est glycosaminoglycane, toute la matrice qu'on va retrouver au niveau du cartilage. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un effet, mais pour moi, vraiment, pour avoir un soin total au niveau des articulations, il faut quand même prendre les deux, voilà, parce que le cartilage, c'est vraiment ce qui va limiter la récupération quand on fait de la musculation, les articulations, elles vont vraiment prendre beaucoup pendant les entraînements, et c'est ce qui va être un des paramètres les plus longs à récupérer, peut-être avec la fatigue nerveuse, voilà, c'est vraiment deux paramètres sur lesquels il faut vraiment concentrer sa récupération, parce que le muscle, au final, il récupère quand même assez vite, voilà, puis en général, avec les protéines qu'on prend après une séance d'entraînement ou dans ses repas, il y a tout ce qu'il faut vraiment là pour, alors que dans l'alimentation, c'est plus difficile d'avoir ces éléments-là pour le cartilage, parce qu'il faut quand même, ou dans ce cas-là, il faut manger un peu plus tout ce qui va être des abats, un peu plus peut-être riche en collagène, justement, ou des bouillons de poules, voilà, bouillons comme ça, pour avoir ce collagène, et là, peut-être dans ce cas-là, on aura moins besoin d'avoir des compléments, mais voilà, vu qu'on ne mange que de la viande musculaire, blanc de dinde ou blanc de poulet, c'est vraiment que du muscle, donc la protéine pour le muscle au final. Est-ce qu'il y a des vitamines qui sont, on va dire, sorties un peu du lot, qui optimiserait la récupération ? Dans le sens où, par exemple, on sait que la vitamine C est un antioxydant, est-ce que dans ce sens-là, elle peut aussi aider à limiter l'inflammation du tendon, ou justement, d'essayer de jauger, justement, à ce niveau de récupération ? La vitamine C, très bon exemple, en fait, du coup, la vitamine C, elle, elle stimule la production de collagène, donc au top, c'est vrai que, du coup, peptan, vitamine C, voilà, on a quand même quelque chose de bien, ça stimule le collagène au niveau de tout le corps, donc même au niveau de la peau, ça va avoir un effet, au niveau de partout, donc c'est vrai que, du coup, combiner peptan plus vitamine C, plutôt bonne idée, du coup. D'accord. Donc, aussi, maintenant, pour revenir sur un consensus plus générale pour les personnes qui ne prennent pas forcément des compléments alimentaires, on retrouve souvent des propos d'aliments acides, aliments basiques, un équilibre acido-basique au niveau alimentaire, il faut comprendre une chose, c'est que notre peau, mon mucus, mon sucre gastrique, tout a un pH différent. quand on parle d'acidité, c'est un rapport au pH, au potentiel d'hydrogène. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, dans l'alimentation, on va avoir des familles d'aliments qui vont se retrouver avoir un potentiel plutôt acide, un potentiel plutôt basique, alcalin, c'est ce que vous préférez. Et justement, est-ce que tu préconises toi-même au sein de ta clientèle, de tes patients, de te dire, bon, il serait intéressant peut-être de faire attention à manger, tu manges peut-être un peu trop acide, un petit peu trop de protéines, et à partir de là, d'être amené à mettre un peu plus de légumes, à mettre un peu plus de fruits au sein de l'alimentation et de meilleure de natation. Après, c'est vrai que, effectivement, du coup, en général, ce qui va apporter une charge d'acide, ça va être les protéines, il me semble que les légumineuses aussi, on va être ce qu'on appelle l'indice prale en général. Et en général, ce qui est un peu la malbouffe, en fait, les fast-food, tout ça. Et c'est vrai que, à contrario, du coup, tout ce qui va apporter, qui va être plutôt un indice prale négatif, donc qui va apporter des charges pour neutraliser les charges acides, ça va être tout ce qui va être fruits et légumes, tout ça. Effectivement, après, avec mes patients, je ne parle pas forcément acido-basique pour pas forcément, s'ils ne connaissent pas beaucoup en nutrition, je ne commence pas par ça, mais c'est de leur faire comprendre, peut-être à aller manger un peu plus de fruits et de légumes, et toujours pareil, en plus, on va retrouver des vitamines, notamment de la vitamine C, par exemple, dans certains légumes, dans certains fruits, qui vont aider à cette synthèse de collagène et de manière générale, une personne qui augmente sa ration de légumes et de fruits, je pense, qui diminue tout ce qui va être produit, transformé, ou trop de viande si elle en mangeait vraiment trop, ça ne peut qu'être bon pour elle. Tout à fait. Est-ce que, parce que je préfère parler un petit peu de personnes lambda comme de personnes sportives, est-ce que tu as remarqué que c'était les mêmes tendins qui revenaient d'une personne sportive et d'une personne lambda qui ne fait pas forcément du sport ou pas du tout ? Dans le sport, en général, c'est au niveau où on va retrouver en général, moi je retrouve en général les mêmes tendinopathies. Mais pareil, c'est vrai qu'il y a beaucoup les épaules. C'est vrai que, pourquoi les épaules ? Aussi, on va avoir, pour la plupart des gens, cette posture un petit peu penchée pour tous ceux qui travaillent sur ordinateur, tout ça. Donc, ça va altérer le bon positionnement, si on peut dire bon positionnement. la biomécanique de l'épaule, toujours pareil, cette raideur au niveau du petit pectoral ici. Voilà. Après, dire qu'il y a une pathologie que je recrois, ouais, si, peut-être pour les personnes sédentaires, un peu plus de tendinopathie au poignet justement dû à l'ordinateur. de tendinopathie au poignet, je retrouve moins chez le sportif peut-être. D'accord. Pour revenir maintenant sur plutôt le sportif, on remarque donc, il n'y a pas les gens qui font que la musculation, mais la musculation est aussi un tronc de base. Pour les rugbymans, par exemple, les footballeurs, on va beaucoup retrouver de pathologies au niveau des genoux et au niveau du talent d'Achille. Est-ce que tu pourrais en dire plus ? Alors, pour faire rapide, pour la tendinopathie au niveau du genou, il y a un exercice très bien, c'est le declines squat. Donc, en fait, c'est du squat sur un plateau incliné. Alors, il faut que le plateau ait une certaine inclinaison, si je ne dis plus de bêtises, c'est environ 25 degrés, mais en fait, on peut faire ça aussi sur une marche et en fait, voilà, venir, pareil, je pourrais t'envoyer des vidéos ou des questions de l'exercice, voilà, declines squat, pareil, avec un protocole et ça, c'est vraiment très important pour diminuer les pathologies, notamment, là, c'est vraiment pour la tendinopathie du genou et c'est un exercice qu'on retrouve aussi chez les personnes qui font du volet ou du basket avec des impulsions verticales, du coup, beaucoup de sauts qui ont beaucoup de problèmes au genou. ça permet vraiment d'augmenter progressivement la fonction sur le tendon et du coup, de protéger ce tendon-là quand ils vont faire des efforts plus intenses après en match et des choses comme ça. D'accord. Est-ce que des machines axe-quattent, tu vois ce que c'est ? Oui, c'est bien. Lorsqu'on n'a pas accès à des machines comme tu dis, est-ce que des machines axe-quattent pourraient être aussi intéressantes dans ce sens ? Alors, axe-quattent, en fait, on va avoir le pied à plat donc on n'aura pas la même contrainte. En fait, ce qui est important c'est d'avoir vraiment de changer un petit peu l'angulation au niveau de la fuite D'accord. Après, on peut faire... On peut changer l'angle du plateau. Comment ? Parce que sur certains plateaux de axe-quattent, on peut changer l'angle du plateau justement. Ah ! Et dans ce cas-là, on ne peut pas avoir un angle du plateau plus ou moins important. Dans ce cas-là, on ne pourrait pas essayer de faire ça. Oui, effectivement. Donc c'est une inclinaison en général par rapport au sol d'entre 15 et 25 degrés. D'accord. Et ça, ça va soulager les contraintes au niveau du genou ? En fait, ça va permettre de mettre en contrainte le tendon pâtélaire. Donc toujours cette intention de mettre en contrainte pour qu'après, ce tendon-là, il soit adapté pour faire des exercices de... Exactement. C'est tout à fait ça. D'accord. Une douleur qu'on retrouve très très facilement, c'est l'inflammation du tendon d'Achille. Est-ce que tu peux en dire plus ? Alors, tendon d'Achille, c'est vrai que en musculation, j'en croise pas beaucoup. Après, le tendon d'Achille, alors c'est vrai qu'on va avoir différentes pathologies au niveau du tendon d'Achille. En fait, déjà au niveau, si c'est au niveau de ce qu'on appelle l'enthèse ou si c'est plus au niveau du corps du tendon, voilà. Ça, c'est important, donc l'échographie, de faire le bilan avec le patient. Et ce qui est important, pareil, là, ça va être de remettre en contrainte avec des exercices. Alors là, par contre, pour le coup, le mollet, c'est assez simple parce que du coup, on va prendre des exercices tirés de la musculation, tout simplement, venir faire des extensions de chevilles sur, par exemple, une marche ou quoi comme pour travailler les gastrocnémiens. Là, c'est parfait. On peut tout à fait pratiquer un protocole HTSR sur ce type d'exercice. Du coup, ça se met facilement en place là, pour le coup. Il faut trouver la cause de cette tendinopathie aussi. Voilà. J'ai un exemple, j'ai un équivalent qui a des pieds plats et dans un sens où, pour stabiliser ses pas, lorsqu'il faisait ses mouvements de musculation, il s'est acheté des chaussures plates d'haltérophilie et au final, ça lui a créé des noms de contraintes au niveau des tendons et notamment au niveau des tendons d'Achille. Donc du coup, peut-être là, ce n'est pas préconisé puisqu'il n'y a plus d'amorti. Alors, après, les pieds plats, ça peut augmenter certains risques de pathologie, ça peut être au niveau du genou. On peut, pourquoi pas, le port de semelle quand c'est indiqué. Notamment, il me semble qu'il y a un consensus sur le port de semelle qui est que quand on se met sur un, qu'ils ont les podologues, un petit podoscope qui va visualiser comment on répartit nos forces au niveau de nos pieds. Même si on a des décalages, par exemple, une jambe plus grande que l'autre, ça arrive très souvent, on n'est pas symétrique. S'il appuie au sol, il est symétrique. En général, on ne conseille pas le port de semelle. Par contre, si on a un appui qui est asymétrique, là, le port de semelle peut être utile. Et pour les personnes qui ont les pieds plats, alors, est-ce que c'est le fait d'avoir le pied plat qui pose problème ou est-ce que c'est les muscles intrinsèques du pied qui s'insèrent aux pieds qui sont trop faibles. Alors, on peut venir travailler ces muscles. Je ne vais pas dire qu'en travaillant ces muscles-là, on va retrouver une belle voûte plantaire. Mais les muscles seront peut-être assez forts pour gérer la contrainte et peut-être moins de problèmes. Pareil, ça, des exercices pour renforcer le... Pour travailler la voûte plantaire, c'est quoi ? On va parler et on essaie et on essaie de l'écraser ? Il y a ça. En fait, le travail pour faire simple, le but, c'est de vraiment créer cette voûte plantaire sans venir crocheter les orteils en général. Venir travailler ici. En fait, il y a tout un travail à faire. C'est comme pour le gainage du tronc. On a plein d'exercices pour le gainage du pied. C'est une structure importante chez le coureur, chez le sportif parce que c'est quand même la surface qui est en contact avec le sol à chaque fois, à chaque impulsion, à chaque changement de direction. C'est vraiment important d'avoir des muscles ici qui sont assez forts. Pareil, ça, je peux t'envoyer tout un tas de 2-3 exercices à faire chez soi si on a des problèmes. Il n'y a aucun problème. Dans ce sens, par exemple, si justement la personne a des pieds plats, puisqu'au final, je me suis rendu compte qu'il y en avait plus que je pensais, est-ce que le fait de prendre des chaussures avec un bond amorti, un peu comme des R-Max et autres, permettrait de compenser les tensions qui vont être effectuées au niveau des articulations ou c'est un faux ami ? Alors là, je ne saurais pas répondre sur cette question-là. Il faudrait que je me renseigne. Pour le coup, c'est vrai que je n'ai jamais pensé à tout ce qui est semel vraiment molle ou quoi. Je n'ai jamais pensé. Après, pourquoi pas, peut-être chez le coureur ou quoi. Mais maintenant, il y a les chaussures un peu minimalistes où en général, quand on court avec, on a une attaque un peu plus médiopier. Peut-être que ça va renforcer un peu plus tous les muscles intrinsèques pour le coup, la boue de plantaire, tout ça. Peut-être se diriger vers ça. Après, tout ce qui est vraiment amorti fort, mou, là, je ne pourrais pas répondre sur ça. D'accord, parce qu'on est en train justement de faire des tests avec un de mes élèves qui a un certain âge. Et puis, en plus de ça, il a une specificité, c'est que ses tendons, je pense, c'est dû à l'insertion de ses tendons qui doit être très faible, très, on va dire, petite par rapport à une moyenne parce qu'il a déjà un biceps qui a été déchiré il y a plus de 10 ans puisqu'il a plus de 50 ans. Et on se retrouve à avoir des tendinites de façon récurrente sans pour autant avoir des stress, on va dire, immenses, mais de l'inflammation constante. D'accord. admettons, lorsque le tendon va mieux du talon, par exemple, ah, c'est l'épaule maintenant, c'est le genou, ah, c'est le genou, tu vois ? Parce qu'après, il y a un signe qui ne trompe pas aussi au niveau des tendinopathies parce que, bon, après, les gens qui travaillent, ils ne vont pas forcément faire des examens, tout ça, ce n'est pas toujours facile, il faut quand même aller voir le médecin qu'on soit prescrit, mais il y a un signe des fois qui ne trompe pas au niveau de la tendinopathie, c'est savoir que quand on a une tendinopathie, donc on va prendre un exemple au genou droit, il y a de fortes chances que dans les semaines, mois qui suivent, on commence à avoir une tendinopathie à gauche ou des douleurs de genou à gauche et ça, il faut savoir que, c'est juste une chose à dire, c'est que ce n'est pas forcément le fait de compenser, en général, on a mal à droite et on se dit, du coup, je change ma démarche, j'ai une autre façon de travailler, je compense et j'ai mal à gauche. les études, ce n'est pas ça qu'elles expliquent, c'est les schémas neuronaux, en fait, au niveau de l'innervation, c'est le même étage métamérique et voilà, en fait, des douleurs tendinopathiques à droite peuvent donner des douleurs aussi de l'autre côté. Alors, à par contre, que ça se balade, c'est peut-être tendinopathie, peut-être autre chose, mais alors, quand c'est unilatéral et que ça devient bilatéral, là, on peut être sur vraiment une tendinopathie. il faut faire attention à cette bilatéralisation de la douleur et quand on a un petit conseil, quand on a une bilatéralisation de la douleur, concentrez-vous au niveau de la rééducation sur le côté où ça a commencé parce qu'en traitant le côté où ça a commencé, vous allez voir que ça va diminuer les douleurs de l'autre côté. D'accord. Ok. Donc, en fait, il y a une symétrie au niveau du système nerveux qui se crée et au final, on va se retrouver à avoir un mauvais pattern peut-être sur un mouvement qui se retrouve sur les deux côtés. Alors, ce n'est même pas forcément le pattern, en fait, c'est qu'on a les neurones qui inervent le tendon qui vont sécréter certaines substances qu'on retrouve dans la tendinopathie, notamment pour en citer une, la substance P. Et en fait, cette sécrétion, elle va être faite du côté où on a la douleur au début et elle peut être et à force, en fait, on va avoir cette substance qui va être sécrétée de l'autre côté, en fait, du côté gauche et créer cette bilatéralisation. C'est vraiment, pour faire simple, il y a une confusion du système qui va envoyer l'influx et les informations du mauvais côté et qui va entraîner, par contre, on va avoir une vraie dégénérescence de l'autre côté dû à ce problème au niveau central. Donc, de façon prioritaire, on va se concentrer à travailler sur le problème initial, la douleur initiale, qui, au final, même en traitant le second problème, de lui-même va se résoudre en soi. Voilà, on se concentre sur la première douleur qui est apparue et on va voir qu'en traitant bien ce côté-là, les douleurs de l'autre côté, en général, elles vont diminuer. D'accord. Donc, pour résumer, lorsqu'on a une tenduopathie, surtout ne pas être amené à stopper l'effort, mais trouver de façon associée des exercices qui vont solliciter le tendon en travaillant le lendemain avec des protocoles qu'on aura mis en place, avec des exercices qui vous sont biomécaniquement adaptés et au fur et à mesure, cette inflammation va partir. Est-ce que tu as des délais, peut-être, au niveau de la récupération ou c'est extrêmement variable ? Il y a des… Enfin, après, dans certains cas, ils nous donnent des délais, des choses comme après le protocole HSR, par exemple, pendant 12 semaines ou des choses comme ça. Après, en fait, ça va dépendre pour le coup de la personne. Est-ce qu'elle va faire ses exercices ? Ça va aussi dépendre, comme on le disait tout à l'heure, de sa nutrition. C'est vraiment quand même deux piliers. C'est vrai que la nutrition en kinésithérapie, on n'en apprend rien du tout. Donc, en général, on ne traite que la partie mécanique, mais c'est vrai que pouvoir donner des conseils nutritionnels, même sur juste le peptide de collagène, il y a des personnes, juste en prenant ça, des patients qui ont eu une baisse de douleur vraiment considérable, alors qu'au final, on venait de commencer à la rééducation. Et en quelques semaines, à peine, des fois, c'est moins long que quelques semaines, c'est vraiment une diminution de la douleur impressionnante. D'accord. Du coup, pour le coup, ce qui se passe, c'est que plus on met d'éléments dans notre côté, une supplémentation adaptée, une alimentation adaptée avec une alimentation adaptée, un repos aussi adapté, bien sûr, mais aussi un stress mécanique adapté, ce sont tout autant d'astuces pour être amenés à limiter de façon la plus rapide simplement l'inflammation. Oui, exactement. En fait, c'est toujours pareil, essayer de mettre un maximum de chance de son côté, réunir le plus de facteurs favorables à la cicatrisation. C'est vrai. Et franchement, se passer du côté nutritionnel, c'est vraiment dommage pour le coup. Bien sûr. est-ce que par rapport à tout ça, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Alors, je voulais rajouter une chose. Alors, attends, je ne vais pas dire de bêtises. Alors, attends. Je pense que ce serait bien d'ajouter un schéma sur l'évolution du tendon. parce qu'il faut savoir qu'on a plusieurs, comme je disais à l'étape tout à l'heure, au début, on va avoir une tendinopathie réactive à un effort en général. Après, on va passer sur un tendon qui va être remanié avec ce changement de collagène. Et après, on va passer sur un tendon qui va dégénérer. Et ça, c'est important. Il y a tellement de choses à dire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le tendon, il y a une partie qui a dégénéré, en fait, là, ça veut dire qu'il faut imaginer le tendon, on va avoir comme un cookie, on va dire. En fait, on peut avoir un tendon dégénéré au centre, donc vraiment des fibres qui ne vont plus servir à rien du tout. Et donc, on va se retrouver comme un donut. Donc, ça veut dire, et en fait, le plus important, c'est que même si on n'a plus ces fibres-là, le tendon, il peut quand même s'adapter, donc il faut quand même continuer de l'entraîner. C'est pas parce qu'on a un tendon qui va être dégénéré que c'est fini la musculation, c'est fini le sport. Donc, il faudra s'adapter à ce tendon-là, mais en continuant de bouger, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je voulais rajouter un dernier truc. Voilà, c'est que dans la tendinopathie réactive, donc au tout début, on n'a pas forcément, il n'y a pas forcément beaucoup d'inflammation comme on peut le penser, mais on peut avoir une augmentation du volume du tendon qui peut faire penser justement à une inflammation. En fait, c'est pas un EDM, c'est pas une inflammation. En fait, on a fait un trop gros effort et en fait, le tendon, il va augmenter son volume pour s'adapter. Mais après, normalement, il va revenir à sa taille normale. Vraiment, il y a une inflammation, mais pas forcément au tout début et c'est pas forcément ce qui va diriger toute la tendinopathie. On va avoir une inflammation avec notamment des molécules qui vont en plus dégrader le tendon, mais c'est pas que. C'est juste ça que je voulais dire. Pas que de l'inflammation. disons que ce type d'inflammation réactive, elle est au final plus propice puisque le tendon va être beaucoup plus résistant. Oui, mais en fait, il va être plus douloureux à ce moment-là. C'est pareil, en fait, il n'y a pas de corrélation entre l'état du tendon et la douleur. En fait, par exemple, on peut avoir une tendinopatie réactive, tendon augmentation de volume, peut-être plus résistant, mais il va être plus douloureux et on va se retrouver des patients avec un tendon dégénéré qui sera beaucoup moins résistant mais qui ne fera plus du tout mal. Il n'y a pas de corrélation forcée. Ce n'est pas parce qu'on a très mal que le tendon va bientôt casser. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est pour ça qu'on peut travailler sur un tendon douloureux. Il n'y aurait que l'écho qui pouvait analyser ce niveau-là de blessure. Après l'écho ou pour la structure même après, ou même l'IRM. D'accord. Donc des imageries ou bien analyser. Pas de radio du coup. C'est ça. Pour les... Au final, les palpations ne vont servir à rien hormis vasculariser le tendon. Donc peut-être que des automassages spécifiques au tendon en amal peut être intéressant aussi. Oui, notamment le muscle et le tendon du coup parce que le tendon il reçoit une partie de sa vascularisation par le muscle. Il a différentes vascularisations. Il y en a une qui vient par le muscle. Donc venir stimuler ce muscle-là pour apporter un peu de sang au tendon et des nutriments nécessaires à sa régénération. C'est un nickel. Travail d'automassage nickel. D'accord, nickel. Je crois qu'on a fait le tour là, Mickaël. Résumé, dans la première partie du premier podcast que nous avons fait, on traitait donc de la préparation à l'effort qui est très important pour justement être amené à limiter les blessures. Et dans ce traitement en pleine tendinite, surtout le réflexe à ne pas avoir, c'est ne rien faire. Mais plutôt au contraire de faire des stress spécifiques adéquats. et à partir de là, selon les douleurs qu'on a, d'être amené à orienter des exercices spécifiques pour vasculariser et maintenir le tendon dans une activité qui va l'amener à se régénérer. Ça peut durer des semaines, des mois. Et pourquoi pas utiliser des suppléments alimentaires qui vont être des catalyseurs à cette récupération. Super. On a fait le tour. Écoute, mille merci, Mickaël. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je pense simplement qu'on sera amené à refaire d'autres podcasts ou d'autres thématiques selon le besoin des gens. Vous pourrez mettre un commentaire si vous avez des questions. Et je te dis à très bientôt, Mickaël. Merci. Oui, pas de problème. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501